L'épisode numéro 137 Les amis de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors L'ère du fléau J'espère que vous allez bien Pour ma part je vais très bien Souvenez-vous dans l'épisode précédent On avait tout simplement fait le fameux entraînement Souvenez-vous avec Riju Donc je vous recommande d'aller voir l'épisode précédent Si vous ne l'avez pas vu Dans lequel on avait gagné Grâce à ça une petite mission de combat Une petite mission d'Hyrule pardon Qui est là normalement Je crois que c'est celle là C'est ça c'est parfait c'est ça Et on avait également Obtenu une nouvelle mission de combat C'était ça Donc mine de rien ça se finit plus On en a toujours 9 à faire Et aujourd'hui nous allons nous concentrer Tout simplement sur l'épreuve extrême de feu Je vous conseille 41 Donc le feu qui illumine d'ordinaire le quotidien de la population Peut parfois devenir une menace Dépasser votre peur des flammes Et éliminer les monstres Donc du coup vous avez vu qu'un ennemi principaux Ici du coup il y a un Magrok Donc c'est un boss C'est comme un Little Rock mais version feu Un gardien de feu Et l'ombre de feu de Ganon Donc il y a carrément un ombre de feu de Ganon Donc le gardien de feu Le gardien de feu Comment ça le gardien ? Un gardien de feu Ah oui un gardien Carrément un gardien D'accord En récompense initiale ici nous avons une pierre céleste 10 papillons de piment 10 papillons de piment 3 zopales brutes et 500 rubis Et rien d'exclusif On va tenter de prendre Daruk pour le faire Même si ça va être très chaud Je vous le dis Ça va être Je crois Assez bouillant à faire On va tenter Mais Voilà Dites vous que ça va être Quand même assez bouillant Il faudra faire attention Et puis Bah écoutez les amis C'est parti On va tenter Alors on a une ombre de Ganon Bah donc Dites vous que c'est pas C'est pas un petit boss C'est vraiment un truc assez costaud Et on va du coup pouvoir partir en combat On va pouvoir enfin partir en combat Donc On va se concentrer Est-ce qu'on mettrait pas un petit plat Cette fois-ci exceptionnellement Qui nous Voilà Des gars infligés Plus 7% Vous voyez Mais ça demande C'est cher C'est cher Non Il n'y a pas un petit truc Qui me permet de mettre Des dégâts Tout simplement Des dégâts causés Par les ennemis Non Des dégâts causés par Le feu Capacité d'esquive Vitesse de déplacement Peut-être Capacité d'esquive Non ça vaut trop cher En fait Je préfère largement Me les garder En cas de gros problème Quoi Donc non On va tenter Et si on n'y arrive pas Bon on prendra un autre personnage On prendra Link Ça sera plus simple Mais bon J'estime que Je veux quand même Tenter de jouer un minimum RP Sachant qu'on jouera vraiment RP Quand on le refera une deuxième fois Genre en mode normal Vous voyez Vraiment On pourra vraiment S'la jouer RP Genre vraiment Les zones d'en bas à gauche Sont uniquement Urbosa ou Riju En haut à droite Sont uniquement Daru qui est Et machin Daru qui est Aidez-moi Yodobo En bas à droite Mifa Enfin en bas à droite Oui entre guillemets Mifa et Cideon Et en haut à gauche Rivali Et Teba Voilà Comme ça Au moins Vraiment pour jouer RP 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 Mais voilà Là vraiment pour le mode facile On essaie de faire ce qu'on peut Parce que je découvre ces missions Je ne les ai jamais faites Je n'ai même pas vu de l'esprit Dites-vous que je me Enfin je mens Si Mais dites-vous que je n'ai pas vu Jusqu'à là où je suis actuellement Donc dites-vous que Il y a énormément de choses Que je ne connais pas Je ne me suis pas spoil Les prochaines missions d'Hyrule Je ne me suis pas spoil Les prochains scénarios Donc voilà quoi Et donc du coup On doit éliminer le Magrok C'est parti Alors Cédé les barrages ennemis Pour éliminer le nombre de feux De Ganon Ouais Oula Attention Hop Ah s'il te plaît Oh lala D'accord Ok 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 Bon Les amis Attention Parfait Alors Est-ce que c'est deux minutes Pour tout éliminer Ou pas Ou c'est deux minutes Pour éliminer que le Magrok Parce que j'ai peur Si c'est ça J'ai vraiment peur Parce que là Tout est basé sur la RNG Donc je n'ai pas le choix En fait Ok C'est bon là A mon avis Un coup Un autre coup Ça suffira Allez go Hop Voilà Boum Voilà Boum Non Oula Attention Aïe Hop Allez go Voilà Boum Merde Allez go Oula Faut faire la pluie Il faut faire la pluie Dilluvienne Oula Attention Ah le moitié du temps est parti A été coulé J'espère que c'est que pour éliminer le Magrok Ah Putain Il me coinse dans le mur Quoi Donc Ok Merci Allez go Oula C'est parfait Là à mon avis Il est mort Ouais nickel Allez maintenant Go Éliminer Le prochain Alors Ça va apparaître A mon avis Dans pas très longtemps Le gardien de feu Apparaît Deux gardiens de feu D'accord D'accord Ah c'est quoi On a quand même du temps C'est bon En fait c'est par mobs C'est par boss C'est par boss Oula Oh non C'est pas bon là C'est pas bon ce qu'il y a Oh putain Ohlala les amis On est en train De se faire violer C'est pas gentil Oula Attention Merci Au point Oh putain On a eu pile le temps Avant qu'il me défense J'espère par contre Pour l'ombre de Ganon On aura beaucoup plus de temps Parce que j'ai peur Ok bon Lui il est mort Déjà Commencer Voilà Parfait Allez un sur les deux C'est bien Les gardiens de feu Avec Daronk Allez go Allez go Merci Ok là on est en train De le défoncer Les amis Vous pouvez pas savoir Comme c'est un plaisir Bah voilà Le gardien de feu est éliminé Il manquera plus que l'ombre de Ganon Allez Voilà L'ombre de Ganon maintenant J'espère qu'ils vont nous mettre 5 minutes Parce que C'est un boss quoi Carrément C'est un vrai boss du jeu L'ombre de feu Ganon apparaît Aïe C'est pas gentil ça Oh putain il m'a fait mal Wouah Ah oui donc Attention Ok Oh là là Attention Attendez Mais en fait Je m'ammerde pour rien Oh là là Elle est freeze Et maintenant Boum boum Là j'ai juste à en enchaîner Voilà Attention Attention Ok C'est bon Première fois Ça va on a 5 minutes quand même Pour l'éliminer On a le temps Ouais on a le temps Mais on lui fait pas mal quoi C'est gentil Mais on a le temps Mais on lui fait pas du tout mal quoi Oula attention Ah Bon bah C'est bon Allez go Eh bah putain Il faut Il faut avoir du cran Pour l'éliminer Il faut avoir 5 minutes Alors qu'en 1 minute On lui a presque rien fait Allez go Allez Boum Il est même pas midlife Bon La moitié du temps C'est 2 minutes 30 Donc ça va On va dire Tant qu'on frangit pas Dites vous que Vaut mieux qu'il soit midlife Le plus vite possible Ok Non Oh la la On va pas y aller sinon Allez go On va se concentrer Ok Oula attention Ton attaque de merde Aïe Ok Les bombes Et du coup Là logiquement Il est au delà Beaucoup Enfin il est un petit peu plus midlife Maintenant Là maintenant on va activer ça Je vais garder ça par sécurité Ok Go Hop Merci Attention Oh la la Oh non Là on a pas eu de chance Ok Oh la la Allez anticiper ça Par contre c'est nable Pourquoi Oula par contre Tu peux pas l'anticiper ça Aïe 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 Oula Attention Et et Doucement Doucement Il commence à être Un petit peu plus agressif Non Ok C'est bon Là Mon gars Boum Oula Attention Ok Allez putain C'est chiant Wouah En tout cas c'est Compliqué On C'est Wouah L'ombre de feu de Ganon quoi Carrément Un gros boss quoi Non mais c'est vraiment pas un boss de merde C'est vraiment pas un boss de merde Dites vous C'est à peu près C'est comme si on en frottait en fait Ganon dans Ero Royals Effective edition quoi Entre guillemets Honnêtement C'est un petit peu la même chose Si vous voulez comparer Eh ben on a réussi Eh ben putain Dix minutes quoi Ça nous aura pris longtemps Bon L'extrême de feu Je comprends bien pourquoi Extrême de feu Alors Alors Des plusieurs casse-pierres Ok Le cimetère Girudo Et des petits trucs Donc Deux certificats de gardien Certificats de lito rock Les fameux Rois gentil Tout ça C'est parfait On en avait plus beaucoup Donc tant mieux Eh ben putain C'était What the hell quoi En plus On en a plusieurs On en a pas qu'une Donc il faut vraiment Tenter de les faire Ok Bon je pense Par contre Il y aura Ça est marqué Basique Normalement Moyenne Extrême Ça a l'air Je pense C'est la dernière difficulté Donc on aura plus A le faire Prochainement Donc tant mieux On aura plus Des trucs comme ça Ultra compliqué Et du coup C'était bien La dernière de cette chaîne Donc du coup Allez go On va faire un petit passage Ici pour tenter De Non c'est pas Du tout ce que je voulais faire C'est ici Non c'est pas du tout Ce que je voulais faire En plus Euh Trois Euh Ouais Euh Le soucis C'est 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 Non En fait Vaut mieux garder celui là Celui là Celui là Je peux l'enlever Comme ça Comme ça au moins On met à jour Le cimetière Girudo 45 Euh Il n'y a pas un petit Plus ça quelque part Oh non mais t'es sérieux Il n'y a pas un Gain d'XP Attention à l'objet de régénération Ça va être bien ça Effet foudre Non C'est fait exprès Que je fais ça Hum 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 Mwet Ouais bon on va laisser Allez go les amis Donc du coup on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui Pour l'épisode 137 Les amis de notre aventure 100% sur Eril Warriors L'ère du fléau La prochaine fois les amis nous partirons en direction Pour faire l'épreuve Extrême de foudre cette fois-ci Euh ça a l'air d'être un problème Le même bail en fait C'est des gardiens et tout là Ouais ça a l'air d'être le même bail partout Bon après attends mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'eau ou quoi Non y'a pas Y'a pas extrême Ah si extrême de glace Mais y'a Alors extrême de glace et Rivali Y'a pas un autre avec Mipha Oh bah on en a pas d'autre épreuve Enfin une autre avec Mipha Ok Bon bah ça sera peut-être après Ça sera peut-être débloquable soit après Mais en tout cas Les amis on va pouvoir s'arrêter là pour Pour cet épisode Et du coup la fois prochaine On fera l'épreuve extrême de foudre Avec du coup Urbosa Avec celle de foudre Donc on va tenter avec Urbosa Et donc du coup Bah je vous dis à l'épisode 138 Qui apparaîtra demain midi même heure D'ici là portez vous bien Ciao tout le monde Hey peace Ciao tout le monde Sous-titrage FR ?